bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc mars c'est le moment où je taille mon hibiscus pour avoir vraiment des belles fleurs vers le mois d'août septembre donc ce que je vous propose c'est de voir la taille que j'ai fait en 2022 et celle que j'ai fait cette année et voir comment il s'est développé à travers les quelques photos que j'ai fait entre deux alors j'ai déjà commencé à couper donc je laisse à peu près trois yeux et puis je garde les tiges qui vont vers l'extérieur j'ai coupé des petits bouts qui dépassaient ça je vais couper aussi et puis maintenant je vais m'attaquer derrière alors là il ya plusieurs trucs qui poussent mais il faut que je garde un oeil qui va à l'extérieur 1 2 3 alors sur cette branche là ça ça m'intéresse que ça aille donc là il ya un oeil qui part ici alors il faut que je taille le biseau voilà ça je vais tomber ça sur celle ci il ya ça qui part comme ça je pense que je vais la couper là et comme là j'ai plutôt une grosse tige je vais plutôt la favoriser parce que celle là elle va vers le tronc d'arbre qui est là bas donc ça là je vais compter 1 2 3 yeux là j'en ai un là alors l'idée c'est de le rabattre assez bas car il fleuri sur les pouces de l'année là en 2022 en fait c'était la première fois que je le taille est parce que je ne savais pas avant qu'il fallait tailler l'hibiscus au mois de mars donc là on voit que quand même je n'ai pas mal rabattu et à partir d'août 2022 c'était une succession de fleurs pendant environ deux mois d'ailleurs comme vous le voyez juste avant de le tailler en mars 2023 vous voyez toutes les fleurs que j'ai eues précédemment donc à vous de jouer maintenant pour profiter d'une belle floraison en fin d'été et aussi voir les abeilles butiner avec plaisir dans ces magnifiques fleurs voilà je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt